Allo, ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant, aujourd'hui on s'intéresse à ça, c'est-à-dire l'excellent semestre pour VisioMed, qu'on nous explique dans ce communiqué de presse, ici qui vient de sortir, c'est tout chaud, c'est breaking news. VisioMed, c'est une société qu'on suit depuis un moment, la dernière vidéo en date est ici, une société dans laquelle, d'ailleurs, disclaimer, nous sommes investisseurs. D'ailleurs, on avait promis de montrer notre position à chaque fois, pour tout simplement être transparent, et puis pour montrer qu'on est toujours là à long terme, donc la position, la voici, elle est toujours là, ça c'est en date du 3 octobre, puisqu'il y a un jour de décalage, je tourne cette vidéo le 4 octobre, sur le fixing de la position ici, on a toujours 10 millions d'actions, ça n'a pas bougé, et on est toujours là à long terme, et en fin de vidéo, on reverra nos objectifs. On avait déjà donné des objectifs dans les précédentes vidéos, est-ce qu'on les augmente, est-ce qu'on les diminue, est-ce qu'on les laisse inchangés, c'est tout le sujet de cette vidéo. On va décrypter plusieurs choses, on va décrypter déjà le communiqué de presse, donc je l'ai ici, je l'ai téléchargé, d'ailleurs tu trouves, comme d'habitude, tous les documents dans les notes de l'épisode, dans les commentaires épinglés, avec tous les liens pour aller sur le site officiel, pour télécharger tous les documents que je te montre. On va décrypter tout ça ensemble, on va voir également les charts, qu'est-ce qui se passe sur ce cours, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça monte, mais ça corrige également, donc on va voir est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ou pas de ces mouvements de correction, on fera un petit tour sur les volumes. Bref, on fait le point précis sur cette boîte et on s'intéressera également, et ça, ça m'intéresse beaucoup, à est-ce que le management délivre, ce qu'il nous a dit, puisque c'est toujours pareil dans ce genre de... D'ailleurs, pour n'importe quel investissement, pour n'importe quelle boîte, il faut voir si quand on nous donne de la guidance, quand le management nous dit on va faire ci, on va faire ça, est-ce qu'ils y arrivent ? Est-ce qu'ils délivrent ? Est-ce qu'ils over-délivrent ? Est-ce qu'ils under-délivrent ? C'est ce qu'on va regarder, et donc on retournera dans les documents qu'on avait déjà étudiés précédemment. Si tu le veux bien, commençons les choses par le commencement, et allons voir ce communiqué ici de Visiomède. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Excellent semestre pour Visiomède Group, qui poursuit sa phase de croissance et de transformation. Je rappelle, pour les gens qui débarquent et qui ne connaissent pas cette société, Visiomède Ticker ALVMG, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la santé connectée, mais c'est une boîte qui est en transformation, c'est-à-dire que je te la fais, comme d'habitude, très schématique, ça se passait mal, on perd de l'argent, on brûle du cash, on va vraiment droit dans le mur, et puis il y a un nouveau management qui arrive, on refinance la société, on crée une nouvelle activité, enfin on rachète une activité qui marche déjà, et on la scale pour la rendre rentable. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, on est en plein dans ce virage-là, on est au moment critique, et en effet, si ce virage est bien négocié, ça risque d'être plutôt très cool pour la boîte, et donc aussi pour les actionnaires, puisque forcément, c'est aussi le jeu d'être actionnaire d'une boîte. Ok. Qu'est-ce qu'on nous explique ? Chiffre d'affaires du premier semestre 2022, c'est parti, donc le premier semestre 2022 est réussi, il est marqué par la très forte croissance du chiffre consolidé, le développement record de Smart Salem, donc la partie Dubaï, je rappelle qu'il y a une activité en France, une activité à Dubaï, donc Smart Salem fait des médicals tests à Dubaï, et une baisse significative des charges fixes de Bewell Connect, ce qui est une bonne nouvelle, puisque ça, c'est la partie française de la boîte, et en effet, c'était la partie qui perdait de l'argent. Donc, rentrons dans les détails. Chiffre d'affaires consolidé multiplié par 29, au premier semestre 2022, bon, ce qui n'est pas dégueulasse, on finit à 8,8 millions de chiffre d'affaires, décomposé par 6,4 Smart Salem, 2,4 Bewell Connect, ce qui fait une variation par rapport à un semestre, semester on semester, par rapport au semestre de l'an dernier, de complètement débile, puisque la boîte était à l'agonie, et puis maintenant, elle crache du cash, elle tourne très bien, donc forcément, la variation est immense. Ce qu'on voudrait dire ici, et ce qu'on nous met en avant, c'est qu'en effet, la contribution la plus importante, c'est la nouvelle société Smart Salem, qui a été acquise l'an dernier, qui est une très bonne acquisition, et qui continue à se développer, et la croissance de Bewell Connect, qui, quand même, fait du chiffre d'affaires, on va voir les détails un petit peu plus loin. Hop ! La très forte croissance des revenus générés par l'activité Medical Fitness, liée à la hausse de fréquentation du centre. Alors ça, c'est très intéressant pour nous, puisque je rappelle que, là, on est sur des résultats semestriels du premier semestre 2022, mais c'est le jeu des résultats en bourse, on regarde dans le passé, puisqu'il faut bien arrêter les comptes à un moment, et regarder ce qui s'est passé avant. Donc là, je rappelle, et on avait visité le deuxième centre dans la vidéo là-haut, ces résultats ne prennent en compte que le premier centre, puisque le deuxième centre vient d'ouvrir après la date de fixing de ces résultats. Donc on aura aussi les nouveaux chiffres croustillants avec le deuxième centre dans les prochains résultats. Mais toujours est-il qu'on a déjà des indices, et moi, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse souvent les opérateurs de marché, et les gens qui cherchent à anticiper, le marché est forward-looking, ils cherchent d'avoir des indices sur ce qui se passe, puisque s'il y a un centre qui marche fort, avec une fréquentation qui augmente, il n'y a pas trop de raisons, ça veut dire qu'il y a de la demande, il n'y a pas trop de raisons que le deuxième centre ne marche pas. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir la fréquentation. La fréquentation augmente de 213 visites en moyenne par jour à 320 visites par jour, ce qui est une augmentation de 50%, ce qui est immense. C'est-à-dire qu'imagine demain, tu as un resto qui augmente de 50%, le nombre de couverts qui sert, c'est une grosse augmentation, ça veut dire que la demande est là, ça veut dire que l'attraction est là, donc c'est très positif pour nous, actionnaires. La volonté du nouveau management en place depuis le présent, le printemps 2022, de désengager le groupe des activités liées au Covid. Non récurrente, bah oui, le Covid, on sait que c'est fini, en tout cas on l'espère, et peu marger. Donc, ça fait complètement du sens. Quand tu sais que quelque chose va s'arrêter, c'est le moment de l'anticiper. Surtout que je rappelle que si je fais un petit peu l'historique de la boîte, au moment où tout se passait mal, ça a été un petit peu une action opportuniste de se dire, tiens, il y a le Covid, tiens, on fait de la santé, profitons-en et vendons des tests PCR, etc. C'était plutôt bien joué, t'as une boîte qui marche pas, qui se casse un petit peu la figure, tu te dis, tu te rattrapes aux branches et tu fais du Covid. Sauf que maintenant, la boîte fonctionne bien, elle est en train de pivoter, donc ça fait complètement du sens de dire, on va arrêter le Covid, de toute façon le Covid s'arrête, et en plus c'est pas margé, pour réorienter et avoir des vraies actions de management, donc c'est tout à fait malin, tout à fait ce qu'il faut faire. Donc, on nous présente le plan de développement et ce qui s'est passé au niveau stratégique. Donc, du côté Dubaï et du côté Smart Salem, l'ouverture du second centre, on a allé le filmer, on a rencontré le management, la vidéo est là-haut dans le i. Donc oui, ça s'est passé, et oui, le deuxième centre, pour avoir vu les deux en vrai, est beaucoup plus technologique, grand, peut traiter une plus grande capacité que le premier, et en plus il est super stylé. On a eu l'autorisation du troisième centre qui a été délivré en effet, et le management que nous avait, quand on les a rencontrés, indiquait que c'était en cours de construction, et que ça devait être livré assez tôt, au tout début de l'année 2023. Ici on nous dit au premier trimestre 2023, bon ben voilà, on a un trois mois de fenêtres, on espère que ça sera au tout début, le plus tôt c'est le mieux. Et ensuite, Bewell Connect, donc Smart Alain dispose des bases solides pour poursuivre son cycle de forte croissance. Je pense que pour l'instant, on ne peut pas remettre ça en cause. Par contre, sur la partie Bewell Connect, en effet, donc on a eu une croissance du chiffre d'affaires liée au Covid, donc on a deux activités, principalement, donc le Covid qui est un petit peu l'activité opportuniste, et la Santé Connectée qui est l'activité historique, mais qui fait aussi que ça ne marchait pas. Donc l'activité Santé Connectée, bon ben il n'y a plus de chiffre d'affaires, l'activité Covid, bon ben elle a pris le relais et elle a permis de faire 2,3 millions d'euros, ce qui nous fait un chiffre d'affaires total de 2,4, j'imagine qu'il y a une petite, ouais, il doit manquer de virgule en fait, les chiffres ici, ça doit être un 9 quelque chose, pour que le calcul ici soit correct. Il n'y a qu'un chiffre après la virgule, donc je pense que l'erreur vient de l'arrondi à un seul chiffre après la virgule, toujours est-il que Bewell Connect fait 2,4 millions de chiffres d'affaires en début, au premier semestre. Par contre, on nous dit que c'est impacté, ben oui, par les ventes de Covid, ok on l'a compris, on désengage de cette activité, parce que ces consommateurs de ressources humaines n'aient pas de marge, et on nous dit qu'on va vers une évolution, vers la Santé Connectée, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de pérenniser cette boîte, et de la rendre rentable, et donc d'aller vers la Santé Connectée, parce qu'il y a quand même une expertise, il y a quand même des choses qui se sont passées par le passé, tout n'est pas acheté, il faut juste remettre la société sur les rails, donc c'est ce qu'ils cherchent à faire avec cette partie-là de la boîte. La beauté pour moi de VisioMed, c'est qu'avec ces deux grandes activités, donc l'activité Smart Salem, Dubaï qui marche très très bien, et l'activité France historique qui marche moyen, on a le temps, c'est-à-dire que ton activité qui marche bien, tu la scales et c'est génial, ça crache du cash, ça permet de se focaliser un petit peu sur l'activité qui marche moins bien, pour l'assainir et pour la faire repartir. Et puis si tu arrives à la faire repartir, ne serait-ce que même si elle repart pas fou, elle ne va pas concurrencer l'autre, c'est quand même du bonus, donc c'est plutôt super positif, sachant qu'aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres, tu n'en as même pas besoin, c'est-à-dire que tu as une activité qui crache, qui marche très bien de l'autre côté, donc ça, ça ne va être que du bonus, et ça a déjà été discounté 100 000 fois par le marché, puisque la boîte se pète à la gueule, on le sait que cette activité était compliquée. Donc pour moi, c'est que du bonus dans le futur, on va voir où ça va, en tout cas ce qu'on nous dit, et moi c'est ce qui me fait plaisir, donc là on nous dit, ok, quelles sont les décisions opérationnelles autour de cette activité-là. Donc les actions mises en place et privilégiées pour le futur. Ok. Donc le management nommé en avril 2022 a rapidement fait état de la nécessité d'actions fortes sur B-Wall Connect pour répondre à la problématique de perte opérationnelle. Donc c'est bien, on n'est pas en train de se cacher derrière son petit doigt, oui, ça ne marche pas. Récurrente en lien avec une structure de coûts peu maîtrisée et au fonctionnement complexe des équipes nécessitant une responsabilisation de l'ensemble des effectifs. Donc plan de restructuration, c'est parti. Réduction du nombre de prestataires, réajustement des équipes. Bon, ça en clair, ça veut dire qu'on vire des gens et c'est l'avis d'une entreprise, on n'est pas chez les bisounours. Donc ok, on diminue le personnel, on diminue les prestataires, on diminue les coûts. Donc ça nous emmène à une réduction importante des charges fixes. Donc on passe de 244 000 par mois, on commence à faire du cash burn à 129 000. Donc félicitations, c'est une baisse de 47 % des charges fixes. On a ici le détail donc on a bien sûr diminué les charges de personnel, on a diminué la R&D et toutes les achats et charges externes. On n'a pas le détail ici. Finalement, bon, je n'aime pas trop rentrer dans les rencontres d'apothicaires avec les comptats de société. D'avoir des grands postes nous suffit. Bon, j'imagine que pour les résultats annuels, on aura plus de détails. Mais là, moi, ce qui me suffit pour l'instant, c'est de voir qu'on a une baisse de 47 % des charges fixes sur l'activité qui ne marche pas. Donc, ça me prouve qu'il se passe des trucs, que le management prend les bonnes actions. Ce plan d'optimisation entamé lors du premier semestre aura plein d'effets sur le second semestre et offre plus de l'attitude de management pour des investissements et des recrutements ciblés. En parallèle, la revue stratégique de l'activité de Be Well Connect se poursuit, notamment autour de l'étude de projets de partenariats commerciaux capitalistiques. Alors ça, ça peut vouloir tout et rien dire. Donc, on verra ce qui se passe dans le futur. Si je fais le point, maintenant, on a une boîte qui crache du cash Smart Salem à Dubaï, une boîte un petit peu plus compliquée mais on est en train de diminuer les coûts et on a très bien compris où il fallait aller. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'on nous avait promis lors des précédents des précédents operating plans, donc plan stratégique. Arrivée d'une nouvelle équipe de management. Bon, ça s'est fait. Focus sur le cœur de métier médical fitness. Bah oui, on le voit, ça se fait. Désengagement des activités liées au Covid. Oui, ça se fait. Ouverture du deuxième centre. Oui, il a été livré. La capacité d'accueil est bien deux fois supérieure. Je peux la tester. Elle est située, il est bien situé à une Dextower. Déploiement de nouvelles innovations et technologies d'analyse médicales. En effet, et on le voit dans la vidéo que j'ai faite, il y a pas mal d'innovations et c'est super intéressant. Autorisation obtenue pour l'ouverture du troisième centre. Objectif d'ouverture T4 2022, T1 2023. On est en effet T1 2023, mais on est toujours en effet dans les promesses. Donc ça, c'est cool. Deuxième chose, parlons des chiffres. Je cherche là les chiffres ou la slide des chiffres. Elle est là. Alors, là, j'ai quelque chose d'extrêmement intéressant et je réfléchis comme réfléchit un investisseur sur les marchés financiers. Et je sais que les investisseurs sérieux, les institutionnels réfléchissent comme ça. J'ai parlé de Guidance un petit peu en début de vidéo. Ce qui nous intéresse quand on investit sur une boîte, c'est toujours de se dire « Ok, où en est la boîte maintenant ? » C'est la photo. Mais cette photo-là, tout le monde l'a. Le marché là, tous les investisseurs l'ont. Donc, on peut dire qu'elle est survalorisée, sous-valorisée, etc. Oui. Mais je veux dire que tout le monde a les mêmes infos, tout le monde a la même photo. Là où certains et notamment peut-être investisseurs, traders, tu les appelles comme tu veux, qui prennent plus de, qui ont plus de résultats ou en tout cas qui cherchent à faire un petit peu l'extra mile ont une valeur ajoutée, c'est qu'ils se disent « Ok, maintenant tout le monde a la photo, mais demain, où est-ce qu'on peut aller ? » Et là, on joue à Sherlock Holmes. On cherche des indices, on se dit « Ok, où on en est ? » Est-ce que ça dérive plus, moins ? Et puis, on regarde des indices comme la fréquentation, comme le contexte macro, comme est-ce que le pays va vers dans le bon sens ou pas dans le bon sens, etc. Il y a plein de petits indices qui peuvent aider à tenter d'anticiper les résultats, plus ou moins de chiffres, etc. Plus ou moins de marge, plus ou moins de fréquentation. Moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire « Ok, quand on nous présente des chiffres... » Donc là, il y a une restructuration, donc on nous présente des chiffres d'atterrissage, donc c'est ce qu'on voit ici. On nous présente des chiffres d'atterrissage ici au milieu, donc ça, c'est globalement quand la restructuration est en place, ok ? Atterrissage. Et ensuite, on nous présente des chiffres 2022 proforma. Pourquoi proforma ? Parce qu'ils partent du principe que là, vu qu'on a des choses qui se passent en cours d'année, ils partent du principe que si ça s'était fait en début d'année, quelle aurait été l'année pleine ? Voilà, tout simplement, quand on ouvre un centre en août ou en septembre, la question, c'est s'il avait fait l'année pleine, il aurait rapporté combien de chiffres d'affaires ? On nous dit croissance organique de CityWalk de 30%. Ok, croissance organique de CityWalk de 30%. Qu'est-ce qu'on avait vu ici ? On a vu que croissance organique de CityWalk, 50%. Donc déjà, plus de croissance organique. Et ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'à chaque fois qu'on change une petite variable dans une entreprise, que ce soit le nombre de clients, le panier moyen, le retour à l'achat, forcément, on peut changer 5-10% d'une variable, ça fait une différence massive à la fin. Et si on en change deux de 5-10%, ça fait une différence complètement dingue. C'est le jeu des business plans, tout simplement. Donc là, déjà, on a une variable qui a été sous-estimée. Pourquoi ? Parce qu'on a été prudent ou parce que, voilà, c'est un business plan, on se dit on veut l'achever, etc. On s'en fout pourquoi ça a été sous-estimé. Mais en tout cas, le marché, les investisseurs, l'info qu'ils avaient, c'est celle-là. L'info qui est réalisée, elle est meilleure. Donc c'est super positif. Donc on peut tracer une trajectoire et se dire que peut-être que sur le deuxième centre, pareil, ça va être plus de croissance. Qui dit plus de croissance, dit à la fin plus de chiffre d'affaires. Qui dit plus d'argent, plus de bénéfices pour la boîte. Donc pour moi, ça c'est le premier vrai élément quand j'ai commencé à lire entre les lignes qui m'a vraiment fait plaisir dans ces résultats. Le deuxième qui m'a vraiment fait plaisir, il est là. C'est que là, on a eu un chiffre d'affaires de Smart Salem de 8,8 millions. Le chiffre d'affaires consolidé de 8,8 millions et le chiffre d'affaires de Smart Salem de 6,4 millions. OK ? Ce qui se passe, c'est que ici, sur le plan, quand on regarde le 2022 full année, toute l'année pro format pour la partie donc City Walk puisque je rappelle que les chiffres qu'on a ici, le chiffre d'affaires de Smart Salem qu'on a ici, étant donné que c'est le premier semestre, c'est que City Walk, c'est que le premier centre. On nous annonce sur l'année 9,6 millions. OK ? Là, je suis à 6,4 en milieu d'année. Donc, je ne sais pas, après chacun verra midi à sa porte, mais si je fais une bête règle de 3, j'ai 6,4 pour 6 mois, bon, ça me fait 12,8 pour 12 mois. OK ? Moi, on m'annonce 9,6. Donc, pareil, on tendrait à surperformer. Alors, oui, mon raisonnement est trop simpliste, il faut voir la saisonnalité, etc. Peut-être que sur les mois d'été, il y a moins de monde, mais bref, je n'ai pas un warning qui s'allume, j'ai plutôt un feu vert qui s'allume en me disant qu'on est plutôt en avance sur les chiffres, même si, oui, on ne peut pas dire qu'on va faire 12. Mais je ne pense pas non plus qu'on puisse dire qu'on va faire 9. Je pense qu'on va se situer quelque part entre les deux, ce qui est plutôt bon signe. Ce qui veut dire aussi que si on extrapole un petit peu ces deux choses-là, donc la fréquentation et le chiffre d'affaires, on peut se dire que pour le deuxième centre, potentiellement, on peut faire un peu mieux, étant donné que lui aussi, il a une fréquentation qui est un peu supérieure, on le sait, mais il a une fréquentation qui est largement supérieure. C'est-à-dire que si là, on fait un peu plus de 9.6 avec aujourd'hui, on est à combien ? Je remets les visites par jour. Hop ! Alors, c'est devenu un bordel complet. Attends, je vais effacer un petit peu. Voilà. 200, 213 à 320 visites par jour. OK ? Le deuxième centre, pour l'avoir visité, on l'a vu dans la vidéo, il a une capacité bien supérieure. 300, easy, 500, facile, 600, voire même 800, voire même peut-être 1000 en forçant vraiment comme des ports visites par jour. Mais même s'en prendre 1000, prenons 600, 800, c'est toujours largement supérieur, c'est toujours deux fois plus que le premier centre. Pourtant, en termes de chiffre d'affaires, pareil, je ne fais pas des théories qui sont complètement folles avec des formules dans tous les sens, on pourrait rentrer dans des folies et dans des modèles mathématiques complètement fous, mais juste, tu as un centre qui peut faire deux fois plus de fréquentation, tu vois, celui-là va peut-être faire un peu mieux, celui-là ne fait que 12,6 par rapport, enfin bref, tu as compris. Ce que je veux dire, c'est que je suis incapable et heureusement de prédire, là, à l'instant T, combien cette boîte va faire de chiffre d'affaires. Ce que je suis capable de dire, c'est que tous les indices que je vois entre ce qu'on m'a annoncé avant, ce que j'ai vu sur le terrain et ce qu'on m'annonce maintenant vont dans le bon sens et je pense même qu'on va faire un petit peu plus de chiffres que ce qu'on m'a annoncé avant et ça, ça m'intéresse parce que là, j'ai un edge sur le marché, sur les gens qui peut-être ne font pas ce travail ou suivent un petit peu de plus loin qui sont sur les anciens chiffres tout simplement et c'est le principe, c'est tout mon propos de dire que quand je suis un investisseur, il faut que je sois le plus forward-looking possible pour chercher à anticiper et puis après, il y aura peut-être un troisième centre, un quatrième, etc. On nous a annoncé plein de choses. Donc pareil, j'ai juste un faisceau de preuves de est-ce que ça se passe, est-ce que ça ne se passe pas et est-ce que ça se passe mieux que prévu ou moins bien que prévu. C'est surtout ça qui m'intéresse. Maintenant, partons pour la dernière partie de cette vidéo, sur les courbes comme je l'avais annoncé. Donc, on va regarder déjà ce qui s'est passé en termes de price action. Donc, oui, ok, la boîte se retourne donc ça se passe globalement l'été dernier. C'est ce qu'on voit d'ailleurs se passer sur les cours donc avec une petite anticipation comme d'habitude. Début d'année, on voit plein de breakouts qui se passent assez fréquemment. Ici, ici, attends, je vais dessiner autrement qu'on ne se fasse pas chier. Ici, braf, ça casse, paf, ça casse, paf, ça casse, paf, ça casse, paf, ça casse. Donc, oui, le cours et le price action est le price action d'une boîte où il se passe des choses, où il y a des news. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de me dire est-ce que j'ai toujours les mêmes objectifs de prix puisqu'on avait annoncé l'autre fois avec Guillaume être sur des objectifs de cours entre, on avait fait des calculs très simples sur où pouvait arriver la boîte, entre grande louche, 3 à 6 euros l'action, ce qui nous semble complètement réaliste, pas demain, on ne va pas pomper de 0,40 à 3, mais à moyen terme, oui, à horizon, c'est très dur de donner un horizon, mais à horizon 2 ans, c'est quelque chose qui ne me semble pas impossible d'être aux alentours de 3, dans cette fourchette 3 à 6, si la boîte continue à délivrer et si les bonnes nouvelles continuent à se mettre en place. Maintenant, ce qui se passe, et notamment sur des capitalisations comme ça, c'est qu'en effet, on a de la volatilité, c'est-à-dire que là, quand on voit la courbe comme ça, on se dit, bon, bah oui, en effet, ça entraîne dossier, mais entre les piques, tiens, prenons le dernier, entre les points les plus hauts et le point, par exemple, aujourd'hui, on a 26%, 26,59% de volatilité. Si je prends les plus bas récents, tiens, la dernière cassure, cet été en août, avec les plus hauts, on a 153%. Si je prends un petit peu plus loin, il y a ne serait-ce qu'un an, tiens, prenons un an en arrière, c'est rigolo, 2021, pouf, 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 fin d'année 2021, début octobre 2021, tac, 310%, donc en effet, il y a de la volatilité sur ce titre et c'est des choses qui peuvent faire peur. Donc la question à se poser, c'est est-ce que je suis un trader, un dead trader, un scalper ou est-ce que je suis un investisseur ? Nous, on est des investisseurs long terme sur cette action-là, donc on ne regarde même pas cette volatilité à court terme. Si tu crois que tous les jours, je dois me poser la question quand je vois un moins 10% comme c'est arrivé hier, hier, on a une bougie moins 10%, mais pourquoi ? Parce que le contexte macro, il est dégueulasse, parce que le CAC 40 dégueule, parce que les marchés, il y a de très mauvaises nouvelles en ce moment et donc forcément, ALVMG, Visiomètre, ce n'est pas immunisé, tu vois, n'importe quelle action n'est pas immunisée contre une mauvaise nouvelle. Si demain, il y a une bombe nucléaire qui pète en Russie ou je ne sais où, oui, les marchés vont se péter la gueule, tous, autant qu'ils sont. Donc, nous, on fait en sorte de, surtout sur nos investissements long terme, et moi, j'ai vraiment cette philosophie, c'est de ne pas trop regarder ou même si tu n'arrives pas à t'empêcher de regarder, de ne pas réagir à la volatilité à court terme parce qu'elle ne veut rien dire la volatilité, la volatilité, pardon, c'est dur à dire, elle ne veut rien dire la volatilité court terme. Quand tu regardes un petit peu plus la big picture, tu vois que le trend est haussier. Donc, la question, c'est tout simplement, est-ce que je suis long terme, est-ce que je suis court terme, est-ce que je DCA ou est-ce que je DCA pas ? Ça, c'est la première chose qui fait que je ne me pose pas des questions quand je vois une bougie. Tu vois, une bougie comme celle-là, combien ça fait ça de pour cent ? Ah, moins 20%. Le lendemain, il se passe quoi ? Je prends les extrêmes de la bougie à chaque fois. Le lendemain, 21%. Tu vois, tu ne peux pas survivre à ça. Ce n'est pas possible. Si tu regardes ça, heure par heure, tu deviens fou. Donc, la meilleure solution, c'est tout simplement d'avoir son plan, de dire sur combien de temps je suis sur cette action, est-ce que c'est long terme, est-ce que c'est court terme et puis de l'appliquer bêtement. Par contre, moi, ce qui me rassure, je vais enlever ma tête pour qu'on voit mieux les volumes. Ce qui me rassure beaucoup et ce que j'aime bien voir sur ce genre de titre, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois qu'il y a des cassures, comme par exemple ici, comme par exemple ici, je crois qu'il y a une vraie réaction sur le marché, ici, 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 ok ? Les volumes sont importants. C'est-à-dire que quand ça va à la hausse, quand ça va à l'achat, il y a du monde. Schématiquement, c'est ça. Par contre, sur les baisses, sur les respirations, sur les corrections, on pourrait appeler ça, même les grandes périodes de latéralisation, comme ça, les volumes sont ridicules. Donc ça, ça me renseigne aussi sur le fait que la pression est plutôt acheteuse sur ce titre. le moindre soubresaut, pouf, à la hausse, soubresaut de volume. Dès que ça latéralise, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'échange. Pareil ici, ça latéralise, plus d'échange. Pareil sur le dernier pic, paf, saut de volume. Maintenant, on a cette correction qui est importante. Elle fait peur, celle-là. Si tu es au jour le jour comme ça, en train de traquer, tu prends un moins 20%, ça fait flipper. Sauf qu'il y a zéro volume. Et je te prédis dès maintenant que sur le prochain pic qui va arriver, forcément, je l'espère, comme tout le monde, on a un beau niveau pour les chartistes de support. Si on vient s'amuser à faire quelque chose comme ça et pouf, moi, ce que je pense voir, c'est pas beaucoup de volume, pas beaucoup de volume, pas beaucoup de volume, pas beaucoup de volume et sur la cassure, on vient faire des tours. On vient empiler des tours. Et ça, c'est très rassurant. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse pour les gens qui paniquent à la moindre baisse, que ce soit sur ce titre ou sur un autre. Moi, je trouve que ce qui se passe, c'est plutôt très sain. Et je réitère les objectifs de prix. Enfin, les objectifs, oui, de prix par action. Et je suis très content de ce qui se passe. Tout simplement. Voilà. Ça devait être dit. Tous les liens qui vont bien sont autour de cette vidéo. L'avenir, c'est nous. A plus. Ciao ! !